Écoutez, ça vient de loin. Regardez, ça va vers vous. Qui ça ? Quoi ça ? Le passé ? Pas seulement le passé. Voyez, nous sommes dans l'épaisseur de ces transparences, irisés par les rémanences du temps. Contre-temps, c'est une aventure hybride, et c'est très intéressant ce que dit Bruno quand il parle de conversation entre un propos intellectuel, historique, celui de Patrick Boucheron, et un dialogue musical. Il n'y a pas de musique médiévale. Il y a des manuscrits qui nous viennent du Moyen-Âge. Et sur ces manuscrits, parfois, mais en fait très rarement, il y a de la musique. Le texte, il est sous une forme poétique qui peut s'éloigner de l'écriture académique des historiennes et historiens de métier. Mais j'ai fait des recherches sur les troubadours, sur l'arsenova. J'ai essayé de mettre en musique moins le Moyen-Âge lui-même que ce qu'on en attend, ce qu'on cherche avec lui, et la manière dont il peut, d'une certaine manière, faire effraction dans nos vies. L'histoire de Teboeuf, tu as voulu que ta tronche s'imprime dans le poème, que le poème ne soit plus rien d'autre que cette empreinte, cette marque, ce manque que tu y laisses. On n'a aucune trace objective de comment ces musiques devraient être jouées. Donc c'est extrêmement naturel de s'emparer de ces notes écrites, posées sur des manuscrits et les jouer avec les instruments d'aujourd'hui, avec ma pensée de musicien d'aujourd'hui et de compositeur d'aujourd'hui. C'est un répertoire qui est fait exclusivement de compositions, parce que des compositions, parfois, elles sont originales, on amène l'entièreté de la musique, et puis parfois, on met simplement ensemble, et c'est déjà composé, mettre ensemble, étymologiquement, c'est ça. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus et tant aimés, Ils ont été trop claircevés, je crois, le vent les a ôtés, l'amour est morte, le mal ne sait pas seul venir, tout ce qui m'était à venir, m'est à venir. Ma spécificité, c'est plutôt de travailler sur le lien entre ce qui associe, de façon très dynamique, la tradition et la création. Dans le contre-temps, on peut entendre des mélodies du nord de la Grèce, de la plaine de Thrace, que ce soit en Bulgarie, en Turquie. La musique trouve, refuge ici, dans le codex Rossi, un autre manuscrit, anonyme lui aussi, mais profane désormais. La musique, elle permet d'accuser l'écart entre ce passé très ancien et nous qui tentons de le comprendre aujourd'hui. Dans la longue, pleine trace, on est parti de travers. On a suivi la pente oblique, où souffle la terre. Nous avons le temps devant nous. Pas tout le temps. Encore un peu de temps. Pas tout le temps closet. ק